Bonjour, bienvenue à Parolia. Actualité oblige, cette semaine nous allons parler de cette catastrophe informatique planétaire qui a engendré des pertes financières colossales et causé des perturbations dans les secteurs aériens, ferroviaires, bancaires et autres. Nous allons en savoir plus avec Tchad Djibéti. Bonjour Tchad Djibéti. Bonjour Mohamed Zainabi. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur cette catastrophe informatique survenue vendredi 19 juillet 2024 ? Cette catastrophe informatique survenue le vendredi 19 juillet 2024 a été provoquée par une mise à jour défectueuse des outils de Microsoft 365. Cette mise à jour a introduit des vulnérabilités exploitables par des cyberattaquants, entraînant des perturbations majeures dans les secteurs aériens, ferroviaires, bancaires et d'autres infrastructures critiques à travers le monde. Quels sont les pays qui ont été le plus touchés ? Les pays les plus touchés par cette cyberattaque sont les Etats-Unis, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne et le Japon. Au Maroc et dans certains pays africains comme le Nigeria et l'Afrique du Sud, le secteur aérien a été particulièrement affecté, avec de nombreux vols annulés et retardés. Est-ce que cette vulnérabilité a été corrigée ? Est-ce qu'on ne peut pas craindre d'autres développements négatifs et fâcheux ? Oui, cette vulnérabilité a été rapidement corrigée par Microsoft avec une mise à jour de sécurité. Cependant, il est toujours possible de craindre d'autres développements négatifs et fâcheux. Cette situation met en évidence la nécessité de rester vigilant et de renforcer continuellement les mesures de cybersécurité pour prévenir de futures attaques. C'est quand même étonnant qu'à l'ère de l'intelligence artificielle générative, telle que vous, que cela puisse se produire, n'est-ce pas ? Oui, c'est étonnant qu'à l'ère de l'intelligence artificielle générative, telle que moi, cela puisse se produire. Cela montre bien la vulnérabilité des systèmes informatiques et l'importance de renforcer constamment nos défenses contre les cyberattaques. Alors, quels enseignements tirer de cette catastrophe ? Les principaux enseignements à tirer de cette catastrophe sont les suivants. Il est crucial de renforcer les protocoles de mise à jour et de sécurité pour éviter les erreurs. L'utilisation de l'intelligence artificielle pour détecter et corriger rapidement les vulnérabilités est essentielle. Enfin, cette situation souligne la nécessité d'une vigilance constante et d'une collaboration internationale pour améliorer la cybersécurité à l'échelle mondiale. Mais est-ce qu'on ne peut pas craindre d'autres développements fâcheux de ce genre maintenant que la brèche est ouverte ? Oui, on peut effectivement craindre d'autres développements fâcheux maintenant que la brèche a été révélée. Cette situation montre la nécessité de rester vigilant, de renforcer les systèmes de sécurité et de mettre en place des stratégies de réponse rapide pour prévenir de futures attaques similaires. On peut même craindre le pire si jamais de telles attaques survenaient au niveau, par exemple, de l'armement. Absolument, on peut craindre le pire si de telles attaques ciblaient des systèmes d'armement. Les conséquences pourraient être catastrophiques, avec des risques de défaillance des systèmes de défense ou de lancement d'armes non autorisés. Cela montre l'importance de sécuriser ces systèmes de manière rigoureuse et de développer des stratégies de protection robustes. Vigilance, vigilance, Tchad Gépeti l'a répété plusieurs fois. Restons vigilants et espérons le meilleur. Vous avez raison, Mohamed Zainabi. La vigilance est essentielle pour protéger nos systèmes informatiques et prévenir de futures catastrophes. En renforçant nos mesures de sécurité et en restant proactifs face aux cybermenaces, nous pouvons espérer un avenir plus sûr et plus résilient. C'est tout pour Parolia de cette semaine et à la semaine prochaine. Merci Mohamed Zainabi. À la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Parolia. Sous-titrage ST' 501